Après la présentation générale, c'est par des lettres aux habitants des Outre-mer que le candidat Macron a précisé son programme. Sur la version pour la Polynésie, il y a même une adresse en thaïtien. Après l'évocation des souvenirs, le bilan, enfin les engagements, si ces programmes sont très précis d'une lettre à l'autre, on retrouve quelques traits communs, à commencer par la fin du principe de rattrapage. Le prochain quinquennat sera au-delà de l'égalité réelle. Qu'est-ce que je veux faire dans les prochaines années ? Aller encore plus vite dans la formation, pousser cet effort, développer les filières économiques locales et réussir, pour moi ce qu'on n'a pas complètement développé, parce que ça suppose de bousculer un petit peu parfois des systèmes de rente qui existent, c'est cette stratégie d'autonomie alimentaire, productive et énergétique. Et pour ce faire, le candidat propose des moyens de lutte contre la vie chère, à commencer par la réforme de l'octroi de mer, en concertation. Le candidat Macron veut être pragmatique, quitte à paraître terre à terre. C'est la vie chère, on doit aller beaucoup plus loin sur la souveraineté alimentaire et énergétique, sur la Guadeloupe. C'est des sujets du quotidien que veulent les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Je continuerai un agenda pratique, pragmatique, je considère qu'on a avancé un marche forcé sur l'eau, il faut réussir à aller jusqu'au bout. On doit aller beaucoup plus loin sur la lutte contre la vie chère et la création d'emplois. On a des très bons résultats de baisse du chômage, il faut aller encore plus loin et plus fort. Autre axe de ce programme, la production par tous, pour tous, locale. La jeunesse fera l'objet d'un plan entre formation, sport, culture et citoyenneté. La lutte contre les vulnérabilités environnementales se déclinera de la prévention des catastrophes naturelles à la gestion des déchets, en passant par l'accès à l'eau potable, mais aussi en développant l'économie bleue. Quant à l'autonomie politique, elle est évoquée dans quelques lettres, pas toutes, mais ça n'est pas franchement la priorité du candidat. Consommer moins, ce qui est bon pour le pouvoir d'achat, et d'émettre. J'ai la même disponibilité d'esprit. Pour moi, il n'y a pas de tabou. Je suis attaché à l'unité de la République. Je le dis d'ailleurs parce que j'ai beaucoup lu, entendu des commentaires politiques, l'autonomie n'a rien à voir avec l'indépendance. Et il existe de l'autonomie dans la République, la Polynésie française en étant un bon exemple. Moi, j'ai toujours été disponible pour conduire les évolutions institutionnelles qui permettaient de mieux fonctionner. Donc si c'est un choix consensuel et une volonté d'avancer, je pense qu'il faut pouvoir être disponible pour l'accompagner. Ce n'est pas tellement, à mes yeux, le sujet que j'ai vu comme étant le plus criant. Tous les programmes sont conclus avec cette même phrase. Vous avez déjà éprouvé mon engagement. J'ai besoin du vôtre maintenant pour poursuivre.